Alors dans cette vidéo nous allons voir un sujet possible que l'on peut évoquer au grand oral du baccalauréat en option mathématique ou éventuellement en option programmation, ça on verra ça sur la fin. Donc ce sujet va faire intervenir les dimensions de papier que l'on connaît, à savoir A4, A3, A2, A1, etc. Et également un petit peu de produit scalaire comme on va le voir justement sur le schéma qui est donné si compte. Alors bien sûr l'idée ce n'est pas de faire un copier-coller de ce que je vais vous présenter, mais c'est de s'inspirer éventuellement de ce que je vais vous présenter pour faire un sujet original et un sujet qui vous corresponde en rajoutant, en enlevant certains éléments que je vais vous montrer. Après à vous de voir, l'idée c'est juste de vous donner une piste de réflexion sur un sujet possible de grand oral. Alors à partir d'abord du schéma qui est à gauche, à savoir un rectangle ABCD de largeur petite L et de longueur grand L, on place I qui est le milieu du segment BC, c'est-à-dire que le côté IC est égal au côté BI, donc j'ai I le côté qui est le milieu du grand segment, la longueur, et je relis les points AI et les points BD. Donc je vois que ces deux droites, ou ces deux segments, se couplent et forment un angle alpha. Et moi je vais chercher à quelles conditions est-ce que l'angle alpha est égal à 90 degrés, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on a un angle droit ? Donc la condition ce sera sur grand L et petit L. Pour qu'on ait un angle droit de 90 degrés, il faut que les deux droites soient perpendiculaires, c'est-à-dire que le produit scalaire des vecteurs soit égal à 0. Les vecteurs quels vecteurs ? Les vecteurs AI et BD, puisque ce sont les droites AI et BD. Donc nous allons calculer le produit scalaire de AI et de BD. Et le produit scalaire de AI et de BD, on ne peut pas le calculer avec les coordonnées, puisque ici je n'ai pas de coordonnées, genre je pourrais créer un repère, mais ce ne serait pas forcément très intelligent. Je vais plutôt me baser sur du châle en décomposant chacun des deux vecteurs selon les côtés du rectangle, puisque comme on sait que c'est un rectangle, il y a des angles droits, et le produit scalaire avec les angles droits, généralement ça se fait de manière très simple. Donc parler de AI, on voit qu'on passe par le point B, le AI, je peux dire que c'est AB plus BI. Donc le AI, je vais dire que c'est AB plus BI, comme ça je décompose selon la longueur et la largeur. Et le BD, donc BD, soit je fais BA plus AD, soit je fais BC plus CD, comme ici j'avais AI, du coup je vais passer par le point A, c'est plus simple. Donc le BD, je vais dire que c'est BA plus AD. Maintenant, je vais développer, donc ça fois ça, ça fois ça, et après ça fois ça et ça fois ça. Donc AB scalaire BA. Ensuite, j'ai AB scalaire AD. AB scalaire AD. Ensuite, j'ai BI scalaire BA. BI scalaire BA. Et enfin, BI scalaire AD. BI scalaire AD. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du calcul des différents produits scalaires ? AB scalaire BA, je sais que AB et BA, ce sont des vecteurs collinaires de sens contraire, puisque AB c'est moins BA, et à ce moment-là, AB scalaire AB, je sais que ça fait AB au carré, la longueur AB au carré, mais là comme c'est BA, c'est moins AB, donc ça fait finalement moins la longueur AB au carré. Ensuite, j'ai AB scalaire AD. AB scalaire AD, je vois que ça fait 0, puisque AB et AD sont perpendiculaires, c'est la longueur et la largeur. De la même manière, BI et BA, je vois que BI et BA sont perpendiculaires, donc ça me donne également 0. Et BI et AD, par contre, BI et AD, je vois que son collinaire est de même sens, BI et AD sont tous les deux vers la droite, donc quand c'est collinaire de même sens, c'est la longueur BI fois la longueur AD, produit des deux longueurs. Ensuite, le AB carré, la petite AB, ça vaut, enfin AB, ça vaut petite L, donc ça me donne ici moins L carré, et BI fois AD, BI, c'est la moitié de grand L, puisque I, c'est le milieu, donc ça fait L sur 2, et le AD, c'est L, donc ça fait grand L sur 2 fois grand L, sauf que L sur 2 fois grand L, je peux écrire directement que ça fait L carré divisé par 2. Donc ça, c'est AI scalaire BD, sauf que moi, j'avais dit que je cherchais la condition pour que ce soit perpendiculaire, c'est-à-dire quand est-ce que c'est égal à 0. C est égal à 0, quand moins L carré plus L carré sur 2 est égal à 0, c'est-à-dire quand grand L carré sur 2 est égal à petit L carré, si le moins L carré, je le fais passer de l'autre côté, donc ça me fait L carré, alors soit je laisse comme ça, soit je passe le 2 à droite, on va la passer à droite, ce sera plus simple, ça fait grand L carré égale 2 petit L carré, donc si je prends la racine, là, il n'y a pas d'histoire de plus ou moins, parce que ce sont des longueurs, donc c'est forcément positif, donc ça fait L égale petit L fois racine de 2, puisque L carré, ça donne petit L, et le 2, ça donne racine de 2. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la longueur est égale à la largeur fois racine de 2, à ce moment-là, sur ma figure, j'ai le AI et le BD qui seront orthogonaux, ou perpendiculaires. Alors, quel est le lien avec l'histoire des feuilles à 4 ? Parce que là, on a un rectangle avec la longueur qui est égale à racine de 2 fois la largeur, afin d'avoir un angle de 90 degrés. Ici, on voit qu'on n'a pas un angle droit, donc on se doute que la condition n'est pas vérifiée, mais on peut se demander, est-ce qu'il y a des cas de la vide de tous les jours où cette condition est vérifiée ? Eh bien oui, justement, sur les fameuses feuilles de dimension A4, A3, A2, A1, etc. Pour la dimension d'une feuille A4, on sait que c'est ce qu'on appelle 21-29-7, mais 21-29-7, ça c'est en centimètres, si on met en millimètres, 21, ça fait 210 millimètres, et 29,7 centimètres, ça fait 297 millimètres. Pour une feuille A3, c'est 297-420, pour A2, c'est 420-594, etc. Alors bien sûr, il y a aussi A5, A6, A7, mais là, c'est plus petit, donc c'est moins intéressant, mais vous pouvez bien sûr le faire, si vous trouvez de toute façon les longueurs sur Internet, ça, c'est des longueurs qui sont basiques, il n'y a pas de... c'est la définition d'une feuille A4, A3, A2, etc. Et si vous faites le rapport à la calculatrice de 297 sur 210, eh bien, vous trouverez racine de 2. Alors, pas exactement racine de 2, tout dépend après le nombre de chiffres significatifs que vous prenez, mais si vous prenez 2 ou 3 chiffres significatifs après la virgule, vous verrez que vous avez la même valeur que racine de 2. Bien sûr, c'est un chiffre infini, il n'y a pas de... il y a un nombre infini de chiffres après la virgule, mais si vous regardez, vous comparez, vous verrez que vous trouvez la même chose. Mais c'est la même chose aussi pour A3, pour A2, pour A1, et pour tous les formats de base, pour tous les formats de style A1, A2, A3, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez une feuille de papier, alors, une feuille A4, parce que généralement, c'est celle que on trouve le plus facilement, si vous prenez une feuille A4, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur, n'importe, et que vous placez un trait, ici, au niveau de la moitié de la longueur, parce que c'est la longueur qu'on coupe en deux, donc, tac, tac, et que vous reliez les points de cette manière-là, et de cette manière-là, c'est-à-dire que vous faites un... vous tracez, sur la feuille, ces deux droites-là, et bien, vous verrez que l'angle, ici, est un angle droit, perpendiculaire. Pourquoi ? Parce que la condition grand L égale petit L racine de 2 est vérifiée pour les feuilles A4, A3, A2, etc. Et donc, si la condition est vérifiée, ça veut dire qu'on avait vu que le produit scalaire est égal à 0. Alors, on va voir que ce racine de 2 est important pour bien comprendre, après, quel est le lien, comment on passe de A4 à A3, A2, etc. Parce qu'on peut se dire, tiens, je sais que A4, c'est 21, 29, 7, ça, généralement, tout le monde le sait, mais comment est-ce que je fais pour me souvenir des dimensions de A3, de A2, de A1, etc. Et bien, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Le 297, qui est la largeur, la longueur de A4, et bien, ça devient la largeur de A3. La longueur de A3 devient la largeur de A2, la longueur de A2 devient la largeur de A1, etc. Donc, à chaque fois, on voit que la longueur d'une dimension devient la largeur de l'autre dimension. Et comment on fait aussi pour trouver le 420 ? Parce que si, imaginons, que je pars de A4, je dis de 210, qui est de 277, je sais que le 297 va passer ici. Mais comment je sais qu'après, c'est 420 ? Et bien, si on regarde cette fois-ci dans l'autre sens de la diagonale, et bien, on voit que 420, c'est le double de 210. 210 fois 2, ça fait 420. Si on fait 297 fois 2, ça fait 594. Si on fait 420 fois 2, ça fait 840. Ah, on se dit, tiens, ça ne marche pas, parce que c'est 841. Alors, en réalité, oui, parce qu'on n'a pas mis de précision du nombre de chiffres après la virgule, mais si on mettait, ce serait 420,5, par exemple. Et donc, à ce moment-là, en faisant fois 2, on trouverait bien 841. Alors, comment ça se fait qu'on multiplie par 2 ? Quel est le raisonnement derrière ? Et bien, ce qu'on a dit, c'est que la longueur est égale à la largeur fois racine de 2. C'est-à-dire que pour passer de là à là, je fais fois racine de 2, parce que ça, c'est la largeur, et ça, c'est la longueur, à droite. Donc, pour passer de petit L à grand L, je fais fois racine de 2. Mais pour passer de 297 à 420, je fais fois racine de 2 également. Et donc, pour passer de 210 au 420, je fais d'abord une première fois racine de 2 pour avoir la longueur, et après, je la remultiplie encore par racine de 2 pour trouver la longueur ici. C'est-à-dire que je fais fois racine de 2, et après, je multiplie encore une fois par racine de 2. Sauf que racine de 2 fois racine de 2, et bien, ça fait 2. Donc, c'est pour ça que de là à là, donc du 210 au 420, comme je multiplie 2 fois par racine de 2, ça revient à multiplier par 2. C'est pour ça que dans le sens de cette diagonale-là, et bien, c'est multiplié par 2. Donc, voilà, on a l'explication mathématique de, finalement, des différentes valeurs que l'on peut trouver, et on voit très facilement qu'à partir de A4, et bien, on peut trouver les différentes valeurs. Alors, attention, plus ou moins, parce qu'évidemment, il n'y a pas le nombre de chiffres après la virgule, donc ça, il faut regarder, mais l'idée, c'est celle-là. Alors, l'intérêt, c'est surtout de voir, en termes géométriques, comment ça se traduit, ces différents formats de feuilles. Alors, il y a différentes manières de le représenter, ces différents formats de manière géométrique. Moi, je vais en donner différentes. Après, j'en donnais 3. Après, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre sujet de quant oral. Vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir comment vous voulez l'aborder. C'est là où on peut faire un petit peu de programmation, justement, parce que dans la programmation, on sait qu'on peut tracer des choses, et donc, on va voir, justement, comment tracer ces différents formats. Si on part, par exemple, de A1, on va partir de A1, c'est-à-dire une feuille, comme ça, je vais prendre dans le sens de la longueur, qui fait 594 par 841, c'est-à-dire que ici, j'ai 841, et ici, j'ai 594. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux feuilles à deux. À chaque fois, on prend deux fois plus de feuilles que précédemment. Donc là, j'ai 420 et 594. Alors, 420, en fait, il faut, dans sa tête, se dire que ça, c'est la moitié de 841. Et donc, si je mets deux feuilles, mais cette fois-ci, dans le sens vertical, comme ça, eh bien, vu qu'on a dit que le 420, c'était la moitié, je peux très bien mettre deux feuilles ici, de 420 et 420, comme ça, les deux me feront le 841, je crois que c'était le double. Et donc, là, j'aurai mon 420 ici, mon 420 ici, et donc, sur le côté, mon 594, qui sera la longueur. C'est-à-dire que là, j'ai une feuille A1, et je peux la superposer avec deux feuilles A2. Mais, comme le principe est le même pour passer de A1 à A2, ou de A2 à A3, je peux faire la même chose au-dessus, c'est-à-dire rajouter deux feuilles A3, comme ça, donc là et là, et là, je sais que ça me fera un nouveau, et là, j'aurai encore un rectangle, en mettant ici des feuilles A3, des feuilles A3 ici, une feuille A3 là, et une feuille A3 ici. Alors, bien sûr, on peut continuer jusqu'à l'infini, alors ça fera un rectangle très long. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, parce que là, on part d'une feuille, et puis, petit à petit, on multiplie le nombre de feuilles par deux, et puis, c'est de plus en plus grand, et donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, dans le sens où, à chaque fois, on fait le même principe. Il y a d'autres dispositions de feuilles que l'on peut faire de manière un petit peu plus intelligente, comme on va le voir. Alors, la première disposition, c'est toujours de partir d'une feuille A1 qu'on met en bas, donc là, cette fois-ci, on va la placer, encore une fois, de manière horizontale, mais je vais, cette fois-ci, placer mon A2, alors, encore une fois, verticale, ça, ça ne bouge pas. Les deux premières étapes sont les mêmes. Donc là, j'ai le fameux 841, et là, j'ai la moitié, qui, ici, du coup, c'est le 420. J'ai le 420 ici. Sauf que, sur l'autre partie, là, il me reste encore 420, 420 et quelques centimètres, à combler, et ça tombe bien, parce que le 420, il correspond au A3, enfin, la longueur du A3. Donc, je peux très bien prendre une feuille A3, et la mettre, cette fois-ci, non pas dans le sens de la hauteur, mais dans le sens, comme ça, couché. Et donc, j'aurai, hop, une feuille A3, comme ça, avec la longueur qui fait 420, donc, du coup, ça comblera bien le total, donc là, ce sera continu. Et puis, sur la hauteur, j'aurai quoi ? J'aurai 297. Donc là, j'aurai 297. Maintenant, la question, c'est, là, j'ai 297, donc à ce niveau-là, mais combien j'ai sur toute la hauteur ? Sur toute la hauteur de A2, j'avais 594. Sauf que, ce qu'on a vu, c'est que 297, c'est la moitié de 594. Donc, en réalité, la longueur ici, est égale à la longueur du dessus. Donc là, le trou qui me manque, c'est 297. Et bien, ça tombe bien, parce que la hauteur, enfin, la longueur de A4, c'est 297. Donc, rien ne m'empêche de mettre ici, une feuille A4, dans le sens de la hauteur, puisque c'est la longueur qui fait 297, donc il faut que je la mette comme ça, en vertical. Et comme ça, ici, le trou sera comblé, et donc, ça rentrera pile-poil. Alors maintenant, si je refais le même processus, je ne vais pas tout refaire à chaque fois, on va faire par itération successive. Là, ce qu'il y a en bas, c'est 210 mm, et ici, j'avais 420. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, ici, j'arrive à la moitié. Mais ce 210 correspond à la longueur du format A5, donc rien ne m'empêche de mettre ici, une feuille A5, mais qui est, cette fois-ci, encore une fois, couchée. Et après, je fais pareil, c'est-à-dire que je mets une feuille A6 en verticale qui va combler le trou, ensuite, une feuille A7 comme ça, en horizontal pour combler le trou, etc., etc. Et donc, on voit qu'à chaque étape, je rajoute une feuille en verticale et une feuille horizontale, ce qui me donne un rectangle avec un trou ici, mais ce trou, je peux le combler avec une feuille en verticale, une feuille en horizontal, une feuille en verticale, une feuille en horizontal, etc., etc. Donc, si on le refait de manière un peu plus grande et un peu plus rapide, maintenant qu'on a compris le principe, eh bien, ça me donne la chose suivante, je vais avoir mon format A1 qui sera ici, je vais le faire un peu plus grand, je vais exagérer, après le but, ce n'est pas que ce soit à l'échelle, le but, c'est vraiment de comprendre le principe. Je prends la moitié, je monte, alors normalement de la même hauteur, donc c'est-à-dire ici comme ça, voilà, donc là, j'aurai mon A2, pour combler, je forme A3, mais qui va jusqu'au milieu, comme on a dit, ensuite, pareil, je reprends le milieu, je mets mon A4, comme ça, je prends le milieu ici, je mets mon A5, ensuite, tac, je prends le milieu, je descends, je prends le milieu, etc., etc., et on voit qu'à chaque fois, j'alterne verticale, horizontale, verticale, horizontale, verticale, horizontale, et donc à la fin, ça me donnera un rectangle de longueur, alors ici, si je pars de A1, j'aurai 841, et si je prends la hauteur, j'aurai ici 594, et comme ici j'avais A2, j'avais aussi 594, et donc dans un rectangle de 841 par 2 fois 594, je peux mettre le format A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc., etc., théoriquement jusqu'à l'infini, sauf que évidemment, on ne va pas jusqu'à l'infini, généralement, on va jusqu'à l'adis, et à ce moment-là, j'aurai un rectangle quasi complet, il y aura toujours un petit trou en haut à gauche, mais le principe, c'est par itération successive. Donc ça, on voit que c'est déjà une disposition un petit peu plus intéressante que la précédente, parce que ça fait intervenir une seule feuille de chaque, et puis ça fait intervenir un système un petit peu plus ingénieux, que juste on met deux feuilles l'une à côté de l'autre, là ici, on les emboîte d'une manière un peu particulière, et qui forment une forme géométrique intéressante. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est à l'inverse, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est le même principe, on va voir, mais à l'intérieur, puisque quand on divise par deux, à chaque fois, on mettait en dehors, mais on peut très bien diviser par deux à l'intérieur, puisque, comme ici, j'ai 841, qui est le double de 420, donc si ça, je suppose que c'est une feuille A1, une feuille A1 est en réalité composée de deux feuilles A2, parce que si sur la longueur, j'ai 841, donc là, j'ai, on a dit 420 et 420, encore une fois, attention, ce n'est pas vraiment le double, à cause des petites, des virgules que je ne mets pas, et puis sur le côté, j'ai 594, ça c'est ma feuille A1, 880 par 594, et si je regarde ce que j'ai là, j'ai 420 par 594, qui est pile poil le format A2, c'est-à-dire que dans une feuille A1, je peux mettre deux feuilles A2, mais de la même manière, dans une feuille A2, je peux mettre deux feuilles A3, dans une feuille A3, je peux mettre deux feuilles A4, dans une feuille A4, je peux mettre deux feuilles A5, etc., etc., donc là, j'ai coupé en deux, donc là, j'ai une feuille A2 à gauche, et une feuille A2 à droite, sauf que la feuille A2 qui est à droite, je vais la recouper en deux, alors par contre, attention, il faut la recouper, mais pas dans ce sens-là, parce qu'ici, j'ai 420, si je coupe en deux, ça veut dire que j'aurai 210 à gauche et à droite, et 594, sauf que je n'ai pas de feuille qui est de dimension 210 par 594, par contre, si je coupe dans l'autre sens, donc dans ce sens-là, là, j'aurai cette fois-ci, en longueur, 420, et en largeur, la moitié de 594, qui est 297, et du coup, 420 à 297, ça te séduit A3, donc dans une feuille A2, je peux bien mettre deux feuilles A3, donc je mets ma feuille A3 en dessous, et puis j'en mets une feuille A3 au-dessus, sauf que la feuille A3 du dessus, je vais faire le même principe, je vais couper en deux, là, encore une fois, je change le sens, c'est-à-dire que je fais dans le sens vertical, je ne vais pas réexpliquer pourquoi, c'est exactement le même principe, à chaque fois, il faut changer de sens, à chaque fois qu'on divise par deux, puisque ce qu'on divise par deux, c'est la longueur, et non pas la largeur. Maintenant, j'ai une feuille A4 à gauche, une feuille A4 à droite, la feuille A4, cette fois-ci, je la coupe, mais dans le sens horizontal, avec une feuille A5 en dessous, une feuille A5 au-dessus, que je découpe en deux, mais cette fois-ci, dans le sens vertical, avec une feuille A6 à gauche, une feuille A6 à droite, que je redécoupe en deux, avec une feuille A7, une feuille A8, enfin, deux feuilles A7, et au-dessus, je peux redécouper en deux, etc., etc., donc je découpe, je découpe, je découpe, je découpe, et on voit, encore une fois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure, avec une, on alterne, du coup, un motif horizontal à un motif vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, etc., etc., en réalité, c'est quasiment la même chose, puisque là, c'est comme si je prenais tout ça, et puis que je le dépliais de l'autre côté, c'est exactement le même principe, sauf que, on voit que cette fois-ci, ça se fait à l'intérieur, et non pas à l'extérieur, et donc tout ça, c'est une feuille A1, finalement, puisque A1 est composée de deux feuilles A2, elle-même découpée en deux feuilles A3, elle-même découpée en deux feuilles A4, etc., etc., bien sûr, là, je ne l'ai fait que sur la feuille A2 de droite, que sur la feuille A2 du dessus, la feuille A4 de droite, etc., mais rien ne m'empêche de découper chaque feuille à chaque fois en deux, c'est-à-dire que là, chaque feuille A2, je la découpe en deux, chaque feuille A3, je la découpe en deux, chaque feuille A4, je la découpe en quatre, etc., etc., ce qui, à la fin, me donnera, finalement, une succession de feuilles, de dimensions que l'on souhaite, du coup, on peut tout faire qu'avec des feuilles A4, par exemple, du coup, j'aurai deux feuilles A4 ici, deux feuilles A4 en dessous, et deux feuilles A4 ici, et deux feuilles A4 ici. On voit que le fait, à chaque fois, de multiplier par deux fait qu'on a, finalement, deux feuilles A2 dans une feuille A1, deux feuilles A3 dans une feuille A2, etc., etc. D'où, bien sûr, l'intérêt d'avoir pris la longueur qui correspond à la largeur, et, par contre, une longueur et une largeur, ici, qui sont multipliées par deux, ce qui nous permet d'avoir le principe suivant. Donc, voilà un petit peu tout ce que l'on peut dire sur les formats de feuilles, avec les petites dispositions particulières ici. La petite propriété particulière qui fait intervenir du produit scalaire, si on veut agrémenter un petit peu notre sujet de grand oral avec de la géométrie, c'est tout à fait possible. Après, à vous de voir comment mettre de l'intérêt par rapport à ça et par rapport aux feuilles. La disposition géométrique qui est intéressante aussi par rapport à la programmation, parce que rien ne nous empêche en programmation de programmer une construction comme ça, avec, par exemple, une suite UN qui serait égale aux différentes dimensions de chaque feuille, ou alors à l'air de chaque carré, etc. On peut vraiment tout imaginer. Il n'y a pas de limite. Et puis, voilà, la petite formule grand L égale L racine de 2 qu'on retrouve à chaque fois et qui nous permet, justement, par construction, d'avoir un fois 2 sur cette diagonale-là. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'un de cet exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le sujet de quant oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes tonnes maths. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.